Musique Une partie de la classe dominante, se voulant plus éclairée, cherchait une solution dans un retour à la nature, qui mettrait ses chers petits à l'abri de l'enfer citadin, avilissant. Épurer leur âme, la fermire, l'éclairer. Tel était le but que se fixaient les partisans de la philanthropie sociale. Dans ces institutions privées et très catholiques, qui rompaient avec le disciplinaire à l'état brut, modèle, se concentraient toutes les techniques de contrôle du comportement anciennes et modernes. Cela tenait du cloître, de la prison, du collège, du régimeau. On a dit de maîtresse, bagne d'enfants, que c'était une prison dont les murs étaient des buissons de rose. On pouvait s'en évader très facilement, mais on était vite repris, chaque paysan recevant à cette époque une prime de 50 francs par colon évadé qu'il ramenait. La chasse à l'enfant avec fourche, fusil et chien, devint une véritable industrie dans la campagne à l'entrée. Une précision concernant la justice rendue au moins de 18 ans. Ceux dont la justice reconnaissait qu'ils avaient agi sans discernement étaient obligatoirement acquittés. Mais l'acquittement pour avoir agi sans discernement n'en était pas moins une condamnation inscrite au casier judiciaire. Il y avait donc des acquittés condamnés. Ils n'avaient aucune peine à accomplir, mais on prenait pour eux des mesures de sauvegarde. A titre de prévention, ils étaient placés dans des établissements d'éducation, les colonies pénitentiaires. Dans le Languedoc, il existe une route de citadelle où l'on a enfermé et puni la jeunesse délinquante. Elle commençait à Toulouse avec le pénitencier du père Barthier, puis passe près de Rodez, à la ferme de Combelle. Elle se poursuit par l'établissement de Saint-Radegon, puis celui de Pézet. Viennent encore la colonie agricole de Vayoges, le pénitencier du Luc, la colonie industrielle d'Agnane et, pour les filles, la solitude de Nazareth. La plus tristement célèbre colonie de la région est celle d'Agnane, créée en 1885. Ici, il ne s'agit plus de réformer et de corriger par le travail des champs, mais par le travail industriel. 35 ans après leur création, on avait fini par se rendre compte de l'échec des colonies agricoles, les jeunes colons citadins revenant toujours à la ville. Il a été condamné à l'âge de 7 ans, pour vol, jusqu'à 18 ans. Arrêté à 10 ans, pour vol simple, condamné jusqu'à 18 ans. Il meurt à Vayoges, à 14 ans. A son arrivée, il mesurait 1 mètre. Arrêté à 10 ans. Et puis, l'essor du commerce aidant et la main-d'œuvre des jeunes tollards étant peu coûteuses puisqu'on ne les payait pas, on décida de reconvertir la colonie agricole en exploitation industrielle. La colonie d'Anyan, une espèce de château-fort, était située au milieu du bourg. Les habitants pouvaient donc entendre, lors des diverses révélions, les cris des mutins. C'est à Annyan que furent installées des cages à poules suspendues au plafond, dans lesquelles étaient enfermés les détenus punis. Le système devait faire fortune plus tard en Indochine, dans le bagne colonial de Poulos Condors. La hiérarchie était composée d'anciens militaires qui ne connaissaient que la trique et l'alcool. Depuis la grande révolte et son évasion massive, elle paniquait. Pourtant, en 24 heures, la patriotique population d'Anyan avait déjà ramené 18 des 25 fuyards. Le 2 février 1945, la colonie d'Anyan devint une IPES, Institution Publique d'Éducation et Surveille. Et on continuait à y enfermer de tout jeunes collabos condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Ce n'est que bien après 1950 que l'on put entrer dans ce bagne sans donner le mot de passe, tradition héritée du passé militaire de son encadrement. A Anyan, comme dans ces autres bagnes, la peur et la mort étaient toujours présentes. A Mont-Lobre, jusqu'à la fermeture de la colonie, les jeunes détenus représentaient au moins la moitié des morts de tout le village, parfois les trois quarts, parfois plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada